Qu'est-ce que tu fais ? Je finis le troisième volet des aventures d'Anastasia. Ah oui, la princesse russe qui tombe amoureuse de Dimitri. Non, pas du tout, la jeune étudiante qui se fait déglinguer par Christiane Gray. Ah, tu lis du mommy porn ! Du mommy porn ? Ouais, c'est le nom de ce genre de littérature en fait. Mais genre vraiment, mommy et porn ? Oui, oui, t'es pas obligée d'avoir des enfants, mais je veux dire c'est un genre de littérature érotique pour femmes un peu plus mûres, si tu veux quoi. Donc vraiment du porno pour ma mère ? Mais oui, mais pourquoi t'es choquée ? Bah s'il y en a bien une qui serait pas choquée, c'est ta mère. Oui, effectivement, oui. Par ailleurs, ça serait plutôt du mommy and daddy and les Durand and le facteur porn, non ? Depuis la trilogie 50 nuances degré, tout le monde connaît le mommy porn. Sauf que vous connaissez pas le nom. Mommy et porn, moi ça vous... Non mais on s'en remet Juliette là, d'autant que ça existe depuis la nuit des temps. Alors non, je ne pense pas que ça existe depuis la nuit des temps, Maud. Déjà à la préhistoire, il n'y avait pas de papier, de crayon, on pouvait pas écrire comme ça des histoires. Non, je ne crois pas, non. Allô, le second degré ? Oui, je vous passe Juliette. Tiens, c'est pour toi. Allô ? Allô ? Bah y'a personne hein. Ah ouais, quand même. Bref, le mommy porn, c'est pas nouveau. Les récits érotiques, lettres érotiques, romans érotiques, ça existe depuis un bon bout de temps. Oui, genre comme le Marquis de Sade. Voilà, par exemple. Mais même si tu vas faire un tour en Grèce et en Rome antique, tu vas en trouver aussi. Alors on peut pas aller en Grèce antique, Maud, parce que je crois que c'est terminé depuis longtemps. Là tu le fais exprès là. Oui. Alors le mommy porn, c'est sympa parce que ça parle du désir de la femme, du fait qu'elle puisse avoir du plaisir toute seule, qu'elle parte à la découverte de son corps. Mais d'un autre côté, niveau scénario, ça n'élève pas tellement la femme. C'est-à-dire ? Dans un mommy porn, le garçon, il est riche, genre très très riche. Genre si t'es peintre en bâtiment c'est mort quoi. La fille, elle est jeune, genre très jeune et elle a souvent des problèmes de thunes. Et elle vit dans un studio miteux à Paris pour 1000 boules par mois. Le garçon, il a un passé douteux qui justifie son comportement de connard. Alors rien ne justifie un comportement de connard. La fille, elle est naïve, ingénue, discrète. Elle est chiante quoi. On ne juge pas Juliette. Le garçon, c'est un cadeau du plumard. Comme Rodrigo. La fille, elle est inexpérimentée. Mais bon, donc c'est tout l'inverse de ma mère quoi. Attends, laisse-moi deviner, elle va réussir à faire évoluer le connard en étant super attentive, super à l'écoute et lui, il va lui faire prendre conscience qu'en fait, c'est une accro au sexe. Ouais, c'est exactement ça. Et si à ça, t'ajoutes un titre bien ringard, et ben tu l'attends mommy porn. Et pourquoi c'est pas l'inverse ? Pourquoi elle, elle serait pas notaire et lui ouvrier par exemple ? Et ben ils ont essayé, mais ça s'est pas vendu. Eh viens, on fait ça. Viens, on écrit notre propre mommy porn, on devient blindés et on arrête notre émission à la con. Juliette, il y a des gens qui nous regardent là. Non, on continue notre émission, mais en étant blindés. Ah ça j'aime bien. Notre 50 nuances degré. Alors, ça raconte quoi 50 nuances degré ? Donc, Anastasia Steele. On peut changer le nom ? Alors, Gisleine de Vlaminck ? Ouais, je voyais quelque chose de plus sexy mais... Jeune naïf diplômée en littérature donc non. Non. Clairement pas. Gisleine de Vlaminck, femme d'affaires internationales dans une entreprise de BTP, avec 50 personnes dont 25% d'hommes sous ses ordres. Voilà. Le BTP c'est pas très sexy. Bon Maud, tu veux qu'elle bosse où ? Eh ben par exemple, elle pourrait travailler dans une entreprise qui ferait des produits bio pour animaux domestiques. Voilà, ça c'est sexy. Vraiment ? Et elle s'appellerait comment ? Beyoncé. Beyoncé c'est sexy. Donc c'est l'histoire de Beyoncé qui travaille dans une entreprise de produits bio pour chiens. T'es sûre de cette histoire hein ? Parce que tu vas devoir jouer Beyoncé. Ah ! Mais laissez-moi passer, je suis comédienne. Ah ! Je fais quoi maintenant ? Bah attends, je lis. Alors elle doit interviewer un homme d'affaires. Bonjour. Milliardaire, donc non. Il est professeur de sciences physiques. Moi perso, je préférerais le milliardaire mais bon… Moi aussi. Ah non mais attention, il est aussi professeur principal d'une classe de seconde. Ah oui, dans ce cas on est sauvé, oui. Et il s'appelle Christiane Gray. Alors Christiane à l'américaine en français, c'est un peu foireux non ? On peut pas changer ? Oh non, Maud a déjà voulu changer, ça va. Salut, je m'appelle Beyoncé. Christiane et Beyoncé sont tout de suite attirés l'un par l'autre. Alors non, c'est pas si facile, ils vont d'abord faire connaissance chez des amis en commun. Ah ouais mais ça va être vachement long là. Bah dans la vie c'est comme ça. Non mais Juliette, j'ai pas envie de rentrer à minuit chez moi, donc tu sais quoi on va dire qu'ils sont attirés d'office l'un par l'autre. Ok, donc ils sont d'office attirés l'un par l'autre. Hey, salut. Par contre il est pas ringard. Je reprends. Très vite, Beyoncé inexpérimentée en matière de sexe va devenir la soumise de Christiane. Donc non, ça non plus. Elle sera une fois soumise, une fois dominatrice. 50-50 et ils établissent un contrat de consentement mutuel. Alors, Cricri, je peux t'appeler Cricri ? Non. Très bien, je note. Ensuite, je n'aurai pas 30% de plaisir en moins que toi. Mais ça de toute façon, même en faisant de mon mieux, je peux pas te garantir le 7ème ciel à chaque fois. Non mais t'inquiète pas, moi je me l'auto-garantie si tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Bien, elle est indépendante, c'est bien ça. Belle proposition. Ensuite, j'aurai les mêmes avantages et la même évolution de carrière possible que toi. Ok, et concernant les pratiques, tu m'en apprendras autant que moi je t'en apprendrai. Parfait. Voilà, et ça s'appellera 25 nuances de Grey, 25 nuances de Beyoncé. Par contre Juliette, est-ce qu'on peut quand même garder le fait qu'il soit milliardaire ? Parce que l'appart à Manhattan, les diètes privées, tout ça, c'est quand même plus sympa que la cour de récré quoi. Moi je suis plutôt pour. Non mais et Maud, on fait un momie-pandréaliste là ! Et puis alors, l'épreuve de physique, c'est le fantasme de tout le monde. Non, tu dois être la seule. Et surtout, si tu veux un fantasme de classe moyenne, ta plombier par exemple. Ça serait effectivement plus logique, mais comme c'est moi qui écris, c'est moi qui décide. Allez, on y va ? Où ça ? Bah, jouez. Alors Maud, comme c'est un jour père, c'est toi qui domine. Donc tu lui bandes les yeux, tu l'attaches, il se met à quatre pattes sur le tapis de chien avec une boule dans la bouche. C'est parti. Ok, ça sera sans moi, merci. Pareil, merci. Bah quoi, on fait tout le temps ça avec Rodrigo, hein ? Les jours-pères, c'est toi qui te met à quatre pattes. Non entiendo. Pâtes ? Patasse ? Les quatre pattasses ? Ah, la pasta ! Mais non, mais pas la pasta ! Mais non, rien à voir ! Mais reviens ! Reviens d'us ! Non, pas reviens d'us, c'est de l'italien, n'importe quoi. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo ? Viens voir nos chaînes perso ? La ringarde ! ... ... ...